Les avocats des 206 requérants demandent au juge des référés que les installations de compteurs soient suspendues ou selon les cas, remplacées par un compteur, je cite, plus simple et plus sûr. Pour eux, le compteur Linky, avec toutes ces données personnelles exploitées par Enedis, est une atteinte à la vie privée. Mais pour Maître Urmic, c'est surtout un risque pour la santé. Parmi les 206 requérants, il y a des gens qui sont atteints d'une maladie qui s'appelle l'hypersensibilité, qui fait qu'ils sont totalement allergiques à ces champs magnétiques et qui font médicalement, nous produisons des certificats médicaux, disant que l'électrosensibilité est une véritable maladie, qui fait que ces gens-là ne sont pas à même de pouvoir accueillir chez eux ce type de compteur. C'est surtout le principe de précaution. Nous avons des études médicales que nous produisons devant le juge des référés, notamment l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui fait quand même autorité, qui dit qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur les conséquences sanitaires de la pose des compteurs Linky. Il n'y a pas plus d'effets significatifs du compteur Linky que d'autres objets du quotidien, porteurs de courants ou d'ondes électromagnétiques, affirme l'avocat d'Enedis. Tels que le babyphone, les prises de smartphones, la télévision, les plaques à induction, le wifi, les boxes utilisent les mêmes courants en permanence et diffusent dans la maison. Et donc, il n'y a pas de démonstration à l'heure actuelle que l'ajout d'un compteur Linky vienne augmenter significativement les champs magnétiques qui, d'ores et déjà, sont dans toutes nos habitations. Enedis ne conteste absolument pas la maladie des personnes qui sont électro-hypersensibles, mais elle dit qu'il n'y a pas de démonstration et elle s'est attachée à le vérifier, notamment avec toutes les agences, sur le fait qu'il puisse y avoir une nocivité particulière de Linky. Enedis continuera donc à installer des compteurs Linky. Une obligation légale, rappelle-t-il, au nom de la transition énergétique et de la maîtrise de la consommation, avec un objectif de 80% d'ici 2021. Merci d'avoir regardé cette vidéo !